Résumé Plongée dans ses souvenirs, Ruka se retrouve face à son père, Soya Elle le suit jusqu'à la résidence Yomotsuki, la maison qui l'a vu naître Le détective est mort dans le dernier épisode Ouh, c'est joli avec le masque C'est la moitié sur le visage comme ça Phase 9, éclipse Ah, sûrement la fin, je pense Alors, fouiller à résidence Yomotsuki Ah, attendez La dernière fois, on avait vu Fragments du masque Morceau du masque trouvé sur un lit Dans la cour des aventures Non, c'est sur un lit, ça Ah, il faudrait que je regarde Il n'est pas fait Je n'ai pas pensé, en fait, avant de commencer Il faudrait regarder quel morceau Quel fragment de masque, en fait, on avait avec Shoshiro Si c'est le même ou pas Enfin, bref Il faut qu'on achète des médicaments Et des types 14 Donc, ouais, la dernière fois, on a vu que Shoshiro est bien mort Le puits est si profond que la torche ne veut pas éclairer le fond Je crois que Shoshiro, quand il s'est fait Quand il a rencontré Enfin, Shoshiro en esprit, je veux dire Il a vu son corps et qu'il était mort Après, il y a eu Sayaka à côté, la mère Je crois qu'il a fait Oh ! Genre, le mec est presque blasé Ah, bah, c'est juste ça, quoi Je suis mort Mais ouais Mais ouais, je savais Je savais qu'il allait mal finir, lui C'est bête Il était bien, comme... Le... Shoshiro est cool 61 C'est méga grand les lieux à chaque fois Oh la va Alors, génial La théologie du clan Yomotsuki Depuis des générations Le clan Yomotsuki a connu comme celui des artisans des masques du Kagura Drogetsu Attends, faut que je relise ça Depuis des générations Le clan Yomotsuki est connu comme celui des artisans de masques... Ok, ça marche A l'origine, les membres du clan Yomotsuki prenaient part à des cérémonies traditionnelles Mais le premier sculpteur de masques fut Sohan Premier du nom Les masques sculptés par Sohan avaient pour fonction d'accueillir les âmes des morts Contrairement aux masques représentant les dieux sculptés par d'autres artisans Au fil des générations, le clan Yomotsuki a donné naissance à d'illustres sculpteurs de masques jusqu'à la 7ème génération Avec le grand Soetsu Au temps de Soetsu, on était venu à considérer les masques du clan Yomotsuki comme des incarnations de la mort et des âmes elles-mêmes Ils devinrent la fierté de l'île de Rogetsu et furent présentés à l'empereur lui-même C'est à cette époque que le désastre connu sous le funeste nom de Jour de l'Indolence s'est abattu sur l'île de Rogetsu Nul ne sait ce qu'il est advenu de Soetsu par la suite C'est ainsi que l'histoire n'a gardé aucune trace des circonstances de sa mort Deux générations plus tard, le clan fut restauré par Sogen Et renoua avec l'art de la sculpture des masques du clan Yomotsuki Un futon est étendu au sol, le centre de la couette est bombé Ok Le masque ouvrière d'un talisman est posé sur l'état Gerbas Il est très mauvais état et une partie de sa peinture s'est écaillée Non, non, va pas à côté du machin Dans le sac Oh là aussi Alors le paquet est plein de vieilles poupées Le masque ancien Au revoir Euh attendez On a fini là Merde Dépêche, dépêche Ah 30 pierres Let's go On va attendre encore un peu On est à 50 C'est quoi, c'est 15 et 30 je crois On va faire J'ai envie d'enlever Je peux enlever ça ou pas Ok Donc là c'est la charge des points d'esprit 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 Et là on va mettre 0 Voilà On va mettre 0 Ok Faut bien que je trouve le masque Quelque chose est apparu en surimpression Un talisman identique à ceux de la porte coulisse Ah Je sais C'est dans la pièce où on était non ? Je crois Elle l'a dit à un moment Là Vous avez retiré le talisman du masque Je suis l'héritier de la volonté de sauter dessus Ok Mon dieu tu m'as enlevé toute ma vie Merde attends Merde attends C'est méga agressif toi Ok Ok On l'a On l'a esquive Faut que je me place mieux là Merde Non c'est où ? Tiens Tire Tire 0 Je crois que le dernier tiers on n'a pas besoin Il faut juste le tuer Celui doit être genre un HP je pense Un HP Et il faut absolument le tuer Parce que sinon il nous attaque Sûrement instantanément Ou un truc comme ça Putain Non mais on a bien fait Ouais parce qu'en fait je peux Pourquoi j'ai augmenté le 0 maintenant Vu que j'avais assez de pierres Enfin on est niveau 2 sur 3 C'est déjà bien C'est que je peux les enchaîner en fait Vu que je peux tirer plusieurs fois Quand je leur fais une attaque in extremis là Du coup j'arrête pas de les enchaîner Ca fait tir 0, 0, 0, 2 ou 3 fois là C'est pas mal Il faut en tout coup essayer par une puissante forme Oui mais Ah tu Ah ok attends Il y en a encore 2 autres Ca marche Ca marche Il y a un autre jeu japonais aussi qui va Enfin japonais Dans le Le folklore japonais Avec des Avec des fantômes et tout ça Mais c'est pas vraiment le même style de jeu C'est euh Téléphone Il est où le téléphone ? Il est là ? Il est où le téléphone ? Il est derrière ? Ah C'est Ghostwire Tokyo C'est Ghostwire Tokyo C'est Ghostwire Tokyo Il est derrière ? 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 Elle a laissé sur l'île ? De quoi elle parlait ? 10 pierres Euh... 10 pierres... 42 J'ai envie de prendre ça comme ça on peut On peut Avec de la chance Spammer plus souvent les tirs 0 Ce serait vraiment cool Ca va être un combat j'imagine Ah examiné Ah examiné Je vais retirer le talisman S'il serait sur le masque Peut-être il va commencer Je peux préparer le masque Là je crois que... Oh J'imagine qu'on a combattu son père Ah attendez je peux le voir Alors Takashira Sculpteur de masque Apprenti de Soya Il était terrifié à l'idée Que son maître Dévoré par son obsession Pour son ancêtre Soissu Ne s'aventure dans un domaine interdit Ah donc ça c'est Takahisa Donc c'est l'apprenti de Soya L'apprenti du père D'accord Sayaka La mère de Ruka L'accueil dans l'entrée Souvenir des jours heureux Vécu en famille Ah les jours heureux Bah putain Ils ont pas duré hein Bienvenue à la maison Ah les... Par contre j'attends C'est pas une lampe de... Oui c'est une lampe ça Enfin... Honnêtement Let's go Voilà au max Parce que... Les machins hein C'est pas... Ils sont pas de tour au pot Oh putain... Pourquoi elle crie comme ça ? C'est au moment où elle perdait l'esprit là ? Ruka est dans le jardin guidé par le clair de l'une des profondes blessures Qu'a subi son âme se referme peu à peu Ah oui, ça c'est après qu'elle a été forcée de porter le masque du coup. Ah, il y a un objet. Il est où l'objet de l'autre côté ? Le secret du clan Yomotsuki. Aux héritiers du clan Yomotsuki, le but du rite du retour est d'atteindre le domaine sacré. Domaine ? Domaine sacré. La voie... Ah oui, c'est écrit bizarrement. La voie qui est issue de l'origine de toute âme qui s'elle emprunte pour y retourner. Ce domaine est un lieu sacré baignant dans la douce lueur de la lune. Le portail vers le domaine sacré gît dans le masque façonné par l'artisan du clan Yomotsuki. Que Coquin appelle le masque de l'éclipse lunaire. Que... C'est tout le monde en fait qui appelle le masque de l'éclipse lunaire. Le masque de l'éclipse lunaire n'a point de forme parce qu'il symbolise la lune. La forme que prennent les âmes des morts. Et peut aussi être le masque qui consume la lune. Par la lune guide... Quoi ? Par la lune guidée, les âmes des défunts pénètrent le corps ayant revêtu le masque ainsi qu'il est mort quoique vivant. Donc... Putain, c'est compliqué à lire. Voir le domaine sacré est comme mourir, comme devenir un esprit. Ainsi, afin que les vivants atteignent le domaine sacré, ils doivent revêtir le masque de l'éclipse lunaire. En plus, c'est... Pour faire des boucles, de dire tout le temps la même chose. Donc, tu mets le masque lunaire. Il n'y a pas autre paquet, on ne se voit pas. Il doit être bloqué à l'intérieur sûrement par des futons. Tu mets le masque lunaire. Ton âme part. Et des morts viennent à la place. Puis en théorie, c'est pour les épurer apparemment. C'est pour les... C'est pas un truc comme ça. Puis après, ton âme est censée revenir. De ce que j'ai compris. Ça. Et voilà. Et... Là, ça s'est mal passé. Oh non, on est bloqué ici. Ah là. Je crois que c'est... Du coup, c'est ça, je crois. Si je comprends bien comment ça fonctionne. Genre le fils Aibara, par exemple. Il a voulu sûrement faire ça. Essayer de trouver l'âme de sa sœur. Pour la faire revenir, un truc comme ça. Alors, pour laver peut-être l'âme de sa sœur. Enfin, ce qu'il pensait, évidemment. Et du coup, elle sortirait du... Merde, je me suis loupé. Elle sortirait du coma, en fait. Mais du coup, ça s'est mal passé. Je crois que c'est ça. C'est une des mélodies de la lune, sûrement. C'était une porte, là, à droite, ou pas ? Sayaka et Ruka. La mélodie que Ruka a apprise de sa mère se grave peu à peu dans son esprit. C'est le morceau que je m'exerçais à jouer. Maman m'avait enseigné cette phrase musicale. Je m'en souviens vaguement. Non, non, non. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Alors, LB, c'est quoi ? Left Bumper. Bumper, c'est ça. Trigger, c'est ça. Ok. Ouf. C'est quoi ça, un miroir ? Chaque fois qu'il y a des cinématiques, il y a son... La poitrine qui tremble. Le vieux manuel de cahiers s'en rangerait sur le bureau ancien. C'est une poitrine qui fait boing, boing, boing. Ah, ah. Mais ouais, Tokyo Wire. C'est quoi Tokyo Wire ? Non, Ghost Wire Tokyo. Je crois que c'est ça le titre. Va sortir sur le... Il était, bien sûr, Sony avait payé l'exclu. Sony adore payer les exclus pendant un petit moment. Et ça sert strictement à rien de faire, ça. Ça fait chucher les joueurs, honnêtement. Sur, du coup, PS5, si je dis pas de conneries. C'était PS5 pendant un moment. Maintenant, ça va être sur PC et Xbox. Et en plus, ça va être sur le Game Pass. Du coup, moi j'ai le Game Pass. Du coup, je vais pas le payer genre 50 ou 60 euros. Je suis sûr qu'il est à 60 euros en plus, même la version PC. Même si le jeu, il a déjà un ou deux ans. Je suis sûr qu'il est full prix, full price. Du coup, ouais, en plus, on va avoir des nouveaux sorts et des nouveaux monstres dessus. Enfin, je parle de ça parce que voilà, c'est un jeu avec... Enfin, il y a un peu le même folklore. Bon, c'est pas le même type de jeu, en tout cas. Ça, c'est... Apparemment, Ghost Wire Tokyo, c'est super action et tout ça. Mais c'est le même principe avec des fantômes, des esprits. Enfin, voilà. Journal de Ruka. « Aujourd'hui, maman m'a raconté quelque chose. Je suis né de papa et maman. Et maman aussi avait un papa et une maman. » Waouh. « Tout le monde est lié comme ça depuis très longtemps. Et moi, je suis le résultat de ce lien. Tous ces gens sont morts, mais comme je suis là, ce n'est pas triste. » Quoi ? Oui, non, ce n'est pas triste. « C'est grâce à tous ces liens que je suis là. Alors, je suis une fille très importante. Et tous les autres enfants sont très importants aussi. Alors, il faut qu'on soit amis. » « Et j'ai dit que ça voulait dire que maman est une fille importante et papa est un garçon important. Alors, je serai amis avec eux. » « Et ça, les a fait rire. » « Je suis très heureuse d'être lié avec papa et maman. Je suis très heureuse, car ce lien ne disparaîtra jamais. » « Oh là 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 là. » « La mort, on est le jeu du motif. » « Kimono de fille, son rangé à l'intérieur. » « Où est la poupée ? » « Normalement, si je n'ai pas besoin de bouger, je devrais pouvoir la voir de là, du coup. » « Ah, elle est là. » « Ah, 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 ah. » « Comment on appelle ces liens, là ? » « Baldaquin ? » « Ah non, mais en fait, non. » « D'accord, j'ai rien dit. » « Ah si, si, il y a des poteaux. » « Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. » « Bon, ben, on a fini. » « Ok. » « On a fini. » « Il nous manque encore un talisman à détruire, je crois. » « Si je ne dis pas de bêtises. » « Il y a un jeu avec le même esprit qui est fait par Front Software. » « Ah, que j'avais fait pour Halloween dernier. » « Je ne me rappelle plus, c'était sur PS2, je ne me rappelle plus du nom. » « Ah, ah. » « Ah, tout ça pour dire que le jeu n'était pas très bien. » « Mais ouais, il y avait aussi du poil-chlor avec des fantômes. » « Euh, attends. » « Tu m'as fait quoi, la caméra ? » « Parce que là, tu ne me dis pas vraiment où on est. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Merde, j'aurais dû peut-être aller récupérer ce qu'il y avait sur le lit avant. » « Ah ! » « Miroir des veilleuses. » « C'est le miroir que maman chérissait tant. » « Ah, c'est peut-être pour se protéger en fait. » « Je suis sûr qu'il y avait un socle sur lequel je pouvais placer ce miroir. » « Seules les veilleuses se transmettent la berceuse de la lune. » « L'aïeul intruisant et à sa progéniture que l'élu reçoive le miroir des veilleuses. » « De sorte que si le temps ou la mémoire effaçoit la ber... » « Ce n'est pas le miroir. » « Cette terre, c'est la berceuse de la lune. » « Peut-être l'as-tu deviné, mais je suis une descendante des prêtresses qu'on nomme les veilleuses. » « Elles n'existent plus de nos jours et plus personne n'observe leurs lois. » « La seule chose qui subsiste sur cette île est l'ancien orgue de la lune. » « Je n'avais aucune intention de te le cacher. » « Les gens pensent que les veilleuses sont solitaires, ne parlent à personne, ne touchent ni noms de contact avec quiconque. » « Je ne voulais pas que tu me vois de cette manière. » « Bah, t'es une frigide, quoi ! » « Je voulais que tu le saches avant que je ne devienne une Yomotsuki. » « Voilà pourquoi je t'écris cette lettre. » « Depuis toujours, les habitants de cette île voient la lune comme une manifestation de l'âme et la vénère. » « À leurs yeux, elle est l'endroit d'où viennent et où retournent les âmes. » « Mais la lune croît et décroît. » « Le rôle des veilleuses est d'interpréter les mélodies de lune en accord avec les phases de la lune et de les faire résonner avec les âmes des gens pour les protéger. » « Selon la légende des veilleuses, chaque personne possède une mélodie de lune différente. » « C'est un son très diffus, mais telle oscillation d'un cristal, il reste identique toute la vie. » « Seule une mélodie de lune n'émet qu'un son très faible. » « C'est pourquoi on nous a appris à faire résonner nos mélodies les unes avec les autres. » « Si nos deux mélodies pouvaient résonner pour toujours, jamais je ne connaîtrai de plus grand bonheur. » « Je n'ai pas tout compris, là. » « Donc, Soya, c'est une descendance des prêtresses qu'on nomme les veilleuses. » « Et elle s'est liée avec Soya. » « Pardon. » « C'est quoi le nom de la mère, Sayara ? » « Je m'en rappelle. » « Sayaka, voilà, Sayaka. » « Sayaka, c'était une descendance des veilleuses. » « Et du coup, Soya, c'est les Tsuki... » « Non, les Yomotsuki, voilà, Yomotsuki, qui font les masques, en fait. » « D'accord. » « Et du coup, il fallait quoi ? » « Ça interdit de se lier ? » « Il y a des objets partout, quoi. » « Il y a des objets partout, quoi. » « Ah-ha ! » « Le masque de l'éclipse lunaire. » « 20 pierres. » « Il reste très peu d'augmentation. » « Vous avez placé le miroir sur son socle. » « La lumière de la lune se reflète sur le miroir. » « Ah, ça, c'est les différents cycles. » « Enfin, les phases, plutôt. » « Est-ce qu'il faut que je les apprenne ou pas ? » « Attendez, je vais juste prendre une photo. » « Je sais que normalement, dans le menu, on a la photo qu'on a prise. » « Je ne sais jamais, hein. » « Si on doit le faire vite... » « C'était juste pour ça, le miroir ? » « Je suis un peu déçu. » « Alors, du coup, moi, je dois retourner où ? » « Putain, je sais pas. » « Là-bas, je crois. » « Euh... » « Ah, ok. » « Je suis obligé de passer par là, en fait. » « Euh, attends... » « Ben, putain, je suis con, quoi. » « Ah ! » « C'est accroché. » « Je sens qu'on va avoir... » « Quelqu'un qui va nous stopper. » « Hein ! » « Putain, c'est lui ! » « Merde ! » « Oh là là... » « Ah ! » « Oh ! » « Les dégâts... » « Il fait méga mal. » « Par contre, il faut que je me bouge de là. » « Ah, là, là, on est mieux. » « Ah, putain ! » « Oh, les dégâts... » « Bon, on va y aller un peu plus franco, parce que là... » « Ah, putain ! » « Ah, putain ! » « Oh, les dégâts... » « Merde ! » « Je l'ai pas eu ! » « Mais qu'est-ce qu'il est... » « J'arrive pas à l'avoir, en fait, quand il nous attaque. » « Ah ! » « Là... » « C'est pas... C'est une... » « J'arrive pas à le cibler. » « J'ai du mal à le loquer, en fait... » On va le faire comme ça parce qu'il fait trop mal lui. Je crois que... non. Oh non. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'y avait pas. Alors, pam 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 pam. Ça fait peut-être un peu trop quand même. C'est un peu mal. Euh... celui-là. Tu vois ma vie ? Ouais, c'est bon. On peut aller là ? On peut pas aller là ? On va retourner à la pièce de la dernière fois. Enfin, qui était protégée par les trois masques. Euh... c'est à toi. C'est là-bas. C'est ouvert. Qu'est-ce que c'est ? Les deux masques sont rangées dans le meuble. Ils ont tous été sculptés avec une grande délicatesse et semblent presque vivants. Un morceau de papier sur lequel est dessiné quelque chose est accroché à l'un des masques. Partition de mélodie de lune. Cette partition ancienne utilise des dessins de la lune pour représenter les notes. L'entrée du temple de Tsukiyomi où aura lieu le rite du retour est fermé et tout accès est rigoureusement interdit. Pour en ouvrir la porte, il faut jouer une certaine mélodie de lune mais elle a été perdue dans la nuit des temps. Parmi les documents anciens de Aibara se trouve une partition ancienne qu'ils ont restaurée. Ils ont dit qu'ils avaient utilisé la caméra obscura pour pouvoir la reproduire à partir de partitions brûlées. Je me rappelle vaguement. Ah oui la salle avec le grand masque. Il y a des chiffres un parchemin. Du masque parfait le mène à la découverte des secrets défendus de ses ancêtres. Masque d'exécutante. Vous avez pris le masque qui a été posé sur le bureau. Clé de décryptage. Oh mon dieu, quelque chose dessiné sur une feuille de papier. Des livres documents de l'art de sculpter les masques ont mis par pied sur le bureau. Le docteur Aibara veut savoir comment le masque de l'éclipse lunaire a pu conduire au jour de l'indolence. Si le masque de l'éclipse lunaire sculpté par Souetsu a fait éclore le réceptacle, c'est parce qu'il était imparfait et qu'il a activé une région interdite de l'esprit. Le masque était imparfait, c'est ça ? Le véritable masque de l'éclipse lunaire efface la personnalité du réceptacle et, après en avoir fait une coquille vide, ouvre la voie des âmes en agissant sur les profondeurs de son esprit. La voie vers les sources des âmes. Le domaine sacré s'ouvre. Lorsqu'elle atteint le domaine sacré, l'âme du réceptacle qui avait été annihilée, renée du néant. Le docteur Aibara a mené des expériences pour déterminer de quelle manière le port de masques affectait l'esprit. Je pense que je vais lui demander de m'assister pour sculpter le masque de l'éclipse lunaire. Il n'a aucune raison de refuser. Donc en gros, je pense que c'est ce qu'il voulait, vider le réceptacle de son âme pour pouvoir refaire venir sa soeur. J'imagine que c'est ça le but de Aibara. Pour l'instant, je ne vois que ça. Pour l'instant, c'est ça de ma logique. Du coup, on doit tout revenir en arrière ? Genre là ? Je crois. On va se faire attaquer. On va se faire attaquer. Ça va. Attends, c'était... C'était par là. Je crois qu'on en a pas assez. Des rouges. 25. Si, je crois que c'est ça. C'est la salle au-dessus, là. On va voir. C'est par là. Non. là donc du coup ce qui s'est passé c'est que le masque était imparfait donc c'est ce qui a déclenché le cataclysme il y avait le professeur Azo là qui est venu sur l'île du coup Aibara il a dû en profiter Azo il avait la caméra obscura avec lui du coup Azo il voulait en profiter pour améliorer sa caméra je crois parce qu'à un moment on le lit genre il utilisait son séjour sur l'île pour perfectionner sa caméra et du coup ils l'ont utilisé aussi pour déchiffrer la partition lunaire et ben je suis l'air des temps anciens Ah oui, elle est en bas la salle. Ok, on y est. Et c'est là qu'ils ont voulu tester du coup le masque lunaire, c'est ça ? Oh là là ! Merde ! Oh là là ! C'est un joli tiers ça. Ah mais j'étais en tiers 0 c'est pour ça en fait, enfin en super tiers. C'est pour ça que ça fait aussi mal. Ok, c'est bien. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis là. Et oh, tu vas te calmer ? Ma vie, ma vie, ma vie ! Ben ça me gave les pouvoirs. C'est lesquels que j'ai mis là ? C'est lesquels qui est quoi ? 0. Ça c'est charge. Les pouvoirs. Ok, moi c'est 0 que je vais utiliser. Ça va me rendre fou ce système là. Parce que les couleurs sont quasiment identiques. Là on a 45 cas. Ouais, on gagne plein de pouvoirs d'esprit là. C'est vraiment cool maintenant. Ok, on a mis le masque. Les décorations de l'hôtel ont bougé quand vous avez passé le masque de soya. Alors, des sphères aux motifs de lune sont disposées sur le thème. C'est ça l'orgue lunaire ? Ok, alors attendez. Héhé, on avait bien fait de prendre une photo. Ah oui, mais c'est... Non mais c'est pas ça que j'ai pu faire en photo. Ça marche, tourner. Ah, ok. J'ai pris... J'ai pris le mauvais truc moi en photo. J'avais pris le mur. J'ai pas pris le document. Secrets des veilleuses. Euh, images. Hum, c'est pas ça. Hum, c'est pas ça. Hum, c'est pas ça. Hum, c'est pas ça. Hum, c'est pas là-dedans. J'suis perdu, en fait, dans... Attends. Ne dis pas que c'est... Putain, Sam, c'est ça. Ah, les objets clés. Alors, du coup, ça serait ça. Ou alors, clés de décryptage. Comme ça. Alors, toi, t'es... Comme ça. ... 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 Oh, un 10. Je crois qu'il va... Dans un 10, il nous montrait sûrement l'image, en fait. J'ai pas vu. Est-ce qu'on pouvait appuyer sur X pour faire un 10 ? Mais bon, on se laisse pas grave. On a réussi. Fouiller le temple. Fouiller le temple. ... 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 Je crois que ça va quand même. Je vais pas... Je vais pas prendre encore plus de soin. Faut pas exagérer, quoi. Voilà. Tout ce qu'on a, si on crève, c'est juste parce que je me suis pas soigné, en fait. C'est là. Ah, putain. Est-ce que c'est suffisant ? Je crois pas, hein. Non, putain. Non, putain. Eh ben... On est au centre de la Terre, là, hein. Je veux pas dire, mais... Je sais pas à combien de mètres on est sous la Terre, mais putain. On a plusieurs étages, hein. On doit être sous l'océan, là. On doit être sous le niveau de l'océan, facilement. Euh... Trente pierres. Waouh. Waouh. Attendez. Est-ce que j'ai encore oublié ? Zéro, c'est le... Zéro, c'est le... Ouais, c'est un moyen... Ça, c'est zéro. Ah ! Ah ! Revenez ! Ah ! Ok. Et on continue à descendre, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mon Dieu. Toutes ces galeries et tout... C'est fou. Voilà. J'ai trouvé l'objet ? Oui. C'est fou. Nickel. Il y a une poupée cachée derrière la... Non. Ah, peut-être au-dessus. En bas. Là. Eh ben, on a été bien cachés. Ça y est, on y est. Oh, putain. 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 C'est avant la fin, j'imagine. Alors, laisse... Laisse-moi dans l'ambiance de fin, quoi. Me... Essaye pas de me distraire avec des poupées, là. Allez, on y va. Allez, on y va. Ok, on est de retour là, du coup. Euh, on était venu déjà ici, mais avec l'autre, je crois. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mi... 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 Misaki. Non. Ah, je me rappelle. L'autre fille. Celle qui ressent la poupée, là. Ah ! L'autre partie. Ah, l'Eclipse. Et là, elle est clou. Elle est mort aussi. Je me demande si elles ne sont pas toutes mortes, en fait. Ma sœur. Ma sœur. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? C'est-à-dire qu'elle a été détruite. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'elle a été détruite. Pourquoi ? Ah. Ah ! Ah ! Voilà comment elle est... ...elle est tombée dans le coma. Et après... Lui, il a pris une enfant pour faire le rituel du retour. Pour essayer de la ramener. Fragment de masque à gauche. C'est comme ça que ça s'est produit. C'était sa soeur qui faisait le... Mais par contre, on avait bien lu à un moment que c'était une infirmière, non ? J'en sais pas, moi c'est pas grave. Attends, on va où là ? Là ? Où je viens de là, moi ? Non, c'était juste pour voir ça ici en fait. Personne ne va la récupérer, cette poupée. On n'a rien à faire ici ? Bon, la rince. Donc oui, c'était la soeur qui était choisie pour danser là. Ça s'est mal passé. Oh, c'est tout déformé. Oh, c'est tout déformé. Oh, c'est tout déformé. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Eh ben, elle prend son temps, par contre je dois aller là. Oh ! Oh, elle est proche. Ok. Oh ! 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 Elle dit pas je suis toi ou un truc comme ça. Je sais pas. Bon du coup on a le... Qu'est-ce qu'on fait là ? Attends. Bah on a même plus rien à faire en fait. Bah on se casse quoi. On a récupéré le masque. On a élucidé ce qui se passait. Qu'est-ce que... Ruka qu'est-ce qu'on fait là ? Ça fait quoi de marcher sur ça ? Rien. Ruka qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Où est-ce qu'on va là ? Oh ! Il faudrait pas aller au piano pour jouer la mélodie de la lune. Non. Je suis en train de réfléchir à ça. Euh... Qu'est-ce que tu veux ? Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Pourquoi il n'a pas pu faire un truc parfait ? Je crois qu'on avait lu quelque chose sur... Comment les... Le masque est créé. Genre comment il peut être parfait et tout. Ils n'utilisaient pas de la peau ou je sais pas pourquoi. Genre on avait lu un truc morbide par rapport au... On avait lu un truc morbide je crois. Par rapport au masque. Je sais plus trop. Ah oui ! Là-bas. C'est toujours fermé. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Le front peut-être. Parce que dans la cinématique on voit qu'il se fracture en... Je pense trois parties. Tu vas pas me dire qu'il s'est suicidé le père. Sur le temps. Tu vas me dire qu'il s'est suicidé. Et tu vas me dire qu'il s'est suicidé. Le temps... Tu vas me dire qu'il s'est suicidé. Yo prend Ruka par la main lors du Kagura et l'emmène à un lieu interdit au bout de l'escalier. Emmène Ruka, enfant, pour qu'elle soit une exécutante lors du rite. Elle semble hébétée. Yo Ruka se dirige vers le temple de Tsukiyomi. Nebara va bientôt pouvoir exaucer son souhait. Entre dans le temple, le rite de retour va pouvoir commencer. La dernière exécutante vient d'arriver. Inspiré par la légende d'un masque ayant le pouvoir d'altérer l'esprit, Soya entrepris de ressusciter un art perdu dans la nuit des temps en vain. J'ai l'impression que je suis en train de mélanger les pinceaux dans l'histoire maintenant. Ruka entre dans l'atelier du sculpteur des masques pour aller voir son père, trop impatiente pour attendre qu'il revienne à la maison. Ruka enfant ne parvient pas à attirer l'attention de son père, qui reste obnubilé par la réalisation de ses masques. Ah, il y a une poupée. Ah, j'ai la petite... J'ai la petite mélodie des... des poupées. Oto-san... Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai la petite... Lu-Ka, tu l'as vu au sein du garçon de que tu parles. Mon roi... Oh... Maman... Qu'est-ce qu'il te plaît ? Chante-moi ! J'ai la petite... Je suis là pour la tête... J'ai la petite... ... J'ai la petite... J'ai la petite... ... J'ai la petite... ... Ah ! Oh mon dieu ! Oh la la ! J'ai du tellement de mal à le... On va faire ça. Je l'ai ou pas ? Oui, non. Putain ! En fait, j'ai du mal à le cibler, à cibler son visage. Il faudrait l'autre variante, en fait, de caméra obscurale. Ah bah bravo, super. C'est comment moi maintenant ? Non ! Oh non ! Ok, très bien. Non, pas eu. Faut lui faire des dégâts pour détendre le masque. Merde ! J'arrive pas à... Putain, mais c'est une horreur. J'arrive pas à le cibler, quoi. Oh la... Il me fait des feintes maintenant ? Non, j'ai pas réussi. Oh la ! Toi tu vas rentrer. C'est pas cher. Voilà. Oh, c'est pas fini quoi. Ouais bah... Waouh, c'était chaud. Bon là, par contre, il me faut des vraies réponses concrètes, parce que je commence un peu à trop réfléchir et je commence à mélanger petit à petit toutes les différentes histoires qu'on a lues depuis le début. Parce que là, ça devient un peu embêtant, honnêtement. Donc faut vraiment qu'on enchaîne. Mais oui, je crois qu'en gros, grosso modo, c'est... Donc la sœur, c'était le réceptacle. La sœur de Aibara, là, du fils. C'était le réceptacle. Ça s'est mal passé. Elle est tombée dans le coma. Et après, ils ont voulu faire le rituel du retour pour essayer de la récupérer, je pense. Et c'est là qu'elle s'est réveillée et qu'elle a tué tout le monde. Je crois que c'est comme ça, en fait, que ça... C'est ce qui s'est passé, en gros. Je pense. C'est pour ça que je veux des réponses concrètes, là. Puisque là, je commence un peu à tout mélanger, à trop réfléchir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Tchao, tchao.